On reprend Bédrat Hachem, on a dit qu'on était dans le Pardesse, on était au 23-2, on avait fait Ben la dernière fois, et on va reprendre aujourd'hui. Alors, comme c'est un dictionnaire, il y a évidemment des entrées croisées, alors Benignot, c'est ce qui est marqué dans les psaumes, mais Benignot, ça va d'après Nigoun, puisque ça veut dire que c'était un psaume qui était fait en chantant. Alors, vu qu'on a fait Ben, maintenant on va faire Pabat, parce que ça viendra plus tard, mais on va faire Benot. Alors évidemment, Benot, c'est clair que c'est un féminin, et donc ça désigne les filles. Et on a cette expression qui revient surtout, par exemple, dans Shir Hashirim, sur les Benot Yerushalayim, d'accord ? Donc les filles de Jérusalem. Alors, Pirech Bazohar, c'est expliqué dans le Zohar avant Parashat Vaichy, qu'il y a deux explications. Il y a deux explications à cette notion de Benot Yerushalayim. Pirech Echad, la première, qui aiment que ce sont les âmes des justes, puisqu'effectivement c'est un féminin, et âme c'est aussi un féminin. Et elles s'appellent ainsi parce qu'elles sont influées de la Jérusalem supérieure, qui est la Malchut. Oui, parce que si on a Benot Yerushalayim, on a les filles de Jérusalem, c'est toujours pareil. Et soit ce sont les filles qui proviennent de Jérusalem, soit ce sont les filles de Jérusalem. C'est toujours le problème de ces génitifs en hébreu. Et donc, Jérusalem, alors évidemment, on ne va pas rentrer dans l'histoire, vous vous rappelez, il y a la différence qu'il y a entre Jérusalem et Sion, entre Yerushalayim, Sion et le Beth Amikdash. On verra quand on y arrivera. Mais en fin de compte, Jérusalem ici, c'est la Malchut, et donc ces âmes-là, ce sont les âmes qui descendent de Jérusalem. Donc quand, dans le cantique des cantiques, il s'adresse aux filles de Jérusalem, ce sont les âmes des justes qui proviennent de la Jérusalem supérieure, qui est la Jérusalem d'en haut. Ou Pirusheni. Et alors, deuxième explication. Alors là, c'est plus technique. Alors, c'est quoi cette histoire ? Ça correspond, je vous traduis, aux douze bœufs, les bœufs, B-E, les animaux, au-dessus desquels se tient la mer. C'est quoi cette histoire ? C'est pour ceux qui connaissent, on l'avait déjà vu, c'est quand le roi Salomon, il a construit sa maison. Donc vous vous rappelez qu'on est pareil, que le roi Salomon, il a d'abord construit le temple, et après, il a construit sa maison. Et il a construit sa maison, après, c'est raconté, parce qu'il a dit d'abord, je construis le Batamikdash, après je construirai ma maison, c'est dans les rois là-bas, et il a construit sa maison selon un modèle particulier. La preuve, c'est que c'est là-bas qu'on avait vu, vous vous rappelez, les deux fameuses colonnes qui sont Yachin et Boaz. Mais il a créé une espèce de bassin, ou une piscine. Et cette piscine, qui s'appelle Yam, qui est comme donc la mer, elle tenait sur douze bœufs. Alors c'était sûrement des sculptures ou des formes, parce que c'était pas évidemment des bœufs vivants. Et d'après le soïd, c'est quoi ? La mer, c'est la malhout, et elle tient sur douze éléments. Alors, au Pyrouchéni, où, chez em yout bet baka, chez aleem ayam moutsav, sur lesquels, les bœufs, la mer se tient. Mais quand on dit si la mer, parce que là-bas, dans les rois, il y a le terme ayam. Mais évidemment, c'est pas la mer, c'est un bassin ou une piscine. Vem yout bet gevulim tartonim, et ce sont les douze directions, les douze frontières inférieures. Et ce sont les douze frontières inférieures, achères la, qui sont à elle. Qui sont à elle, c'est qui ? C'est la mer. Je vous explique pourquoi. Cette notion des yout bet gevulim, donc les douze frontières où, on verra, dans le Tiferet Sira, les douze arrêtes du cube, on avait déjà apparaît dans le Pardes beaucoup plus haut. En général, ça correspond à Tiferet. C'est-à-dire qu'il y a un degré, et ce degré, il va se déployer en douze directions. Vous vous rappelez, en fait, ce sont les arrêtes, le nord-sud, l'est-ouest, etc., le haut-bas. On avait vu ça dans le Pardes, et ça provient du Tiferet Sira. Mais, elles peuvent se trouver à différents degrés. La preuve, c'est qu'on avait fait un conte, si vous vous rappelez, dans le Pardes, on avait dit qu'il y en avait trois fois douze. C'était comme ça qu'on arrivait de passer de douze à trente-six. Et c'était ça, les trente-six justes sur lesquels le monde repose, que ce sont eux qui tiennent le monde. Donc ici, il s'agit des youtes bed gévulines, des douze arrêtes inférieures, qui sont, pour elles, qui jouent sur la malhout. Puisqu'on a un bassin, ce bassin, c'est la mer, Yam, donc c'est la malhout, et elle tient sur douze degrés. Et la malhout, elle est tapie, tapie dans le sens qu'elle est regroupée sur elle, sur ces douze éléments. Et ça, ça s'appelle les Benot Yerushalayim, ça veut dire quoi ? Ça s'appelle les filles de Jérusalem, la malhout c'est toujours Jérusalem, et ce sont, en fin de compte, les choses qui vont soutenir la malhout. C'est ça que, cette notion de Benot Yerushalayim. Simplement, tout ça ne repose que sur un seul passage du Zohar, qui est dans Bereshit, qui sera beaucoup plus tard. Et le Ramak, il dit, ce passage du Zohar me pose un problème. Ve'ka chez Ali. Et il dit, il dit, je comprends pas, j'ai une question simple. Normalement, l'explication la plus simple pour expliquer cette notion des filles de Jérusalem, de Benot Yerushalayim, ça aurait été de dire, comme c'est dit couramment, que ce sont les Sheva Ne'arot, les sept jeunes filles. Parce que la malhout aussi, elle a sept degrés. Et donc, ça s'appelle les Sheva Ne'arot à Re'ouyot, la tête là, qui sont convenables pour elle. Et effectivement, il dit, cette chose demande à être approfondée. Alors, maintenant, on va voir Bar. Alors, Bar, c'est un mot particulier. Alors, parce qu'il a plusieurs sens. Soit il veut désigner le fils, mais ça serait la traduction araméenne de Ben. D'accord ? Mais ça, on le trouve aussi dans la Torah. Par exemple, on le trouve dans Daniel. Après, ça peut vouloir dire aussi quelque chose qui est pur. Par exemple, c'est marqué de quelque chose qui est pur, quelque chose qui est clair. Comme par exemple, c'est marqué dans Shirashirim, Barakahama. Elle est claire comme le soleil. Après, ça peut désigner aussi le blé. Par exemple, quand ils sont descendus en Égypte, il y a marqué là-bas, l'Ishbor Bar. Donc, et ça peut désigner aussi, comme on va voir, la racine araméenne, ce qui est extérieur, ce qui est la Braïda. Alors, c'est expliqué dans les Tychonimes. Et que Piresh Rabi Shimon Bar Yochai, il a dit à propos du verset qui est dans les psaumes. Les psaumes en 2, 12. Dans le verset là-bas, ça veut dire Nashekoubar, embrasser, embrasser le fils. Et qui, at sadik, Keshou gole venodède mumekobro. Parce que... C'est ça. Parce qu'ils ont l'ambiguïté sur cette question du var. Alors, pour être précis, ça dépend s'il y a un patard ou s'il y a un kamas. Alors, c'est une bonne question. Parce que s'il y a un patard ou s'il y a un kamas, c'est pas le même bar. Alors, normalement, pour que ce soit le bar, le bar en tant que fils en araméen, ça devrait être écrit avec un kamas, si je ne me trompe pas. Mais si j'ai écrit avec un patard. Exactement. Avec un patard. Exactement. Donc, c'est écrit avec un patard. Et c'est écrit avec un patard. Et donc, on pense que c'est de l'hébreu. Donc, on pense, comme je vous ai dit, que ça vient de l'adjectif qui veut dire ce qui est pur, ce qui est serein. Mais, bah, en hébreu aussi, ça peut vouloir dire aussi l'élu, le préféré. Par exemple, dans Shirashirim, il y a marqué Barahi Leolata. Elle est la préférée, elle est l'élu de sa mère. Le Zohar, il fait un jeu de mots où il condense tout ça en disant que, bah, ici, ça correspond au juste, ça correspond au tzadik. Mais ce n'est pas n'importe quel tzadik, c'est le tzadik qui est en exil. C'est pour ça que, donc, justement, il parlait de la reprise de ce verset. Qui a tzadik. Tu vois qu'il traduit par embrasser la transparence. C'est ça, parce qu'ils ont tous été d'après l'adjectif. D'après l'adjectif de Barah. Donc, c'est-à-dire ce qui est pur, ce qui est clair, ce qui est Barah Kachama. Mais le Zohar, là-bas, il faudrait aller voir dans les Tichonazohars, en 44, il dit là-bas que ça correspond au juste, Kesheu Golé, lorsqu'il est en exil, et qu'il est déplacé de son lieu d'origine. Il est en exil, il bouge, il est errant. Et donc, ce Barah-là, Vénikra Barah, la Shambraïta. C'est quoi une Braïta ? Une Braïta, ce sont, dans le Talmud, des enseignements extérieurs. Et donc, ce sont des enseignements qu'on a rajoutés après. C'est pour ça que ça s'appelle une Braïta. Et donc, Vénikra Barah, la Shambraïta, Shihukhitson. Donc, ce sont des enseignements extérieurs, Golé, Mimekomo, et qui ne sont pas à leur bonne place. Ceux qui connaissent bien le Talmud, quand on ramène une Braïta, on dit, on a trouvé un élément extérieur. Cet élément extérieur-là, on ne l'a pas très bien placé, selon l'ordre des Mishnayot, donc on ne sait pas où le mettre. Donc, il dit, c'est ça que le Zohar veut dire ici. Vénikra Braïta, la Shambraïta, Shihukhitson. Golé, Mimekomo, parce que c'est quelque chose d'extérieur et qui a été exilé de sa place. Vénikra Braïta, Shihukhitsonit. Et de même, c'est aussi un enseignement qui vient du côté des forces extérieures. Qui a-sadik avad. Vénahar yikharev veyavesh. Parce que le juste, il peut être aussi, le juste, il est perdu. Il ne reçoit plus son influx. C'est ce que dit le verset. Qui a-sadik avad. Le juste, il a été perdu. Vénahar yikhara v'yavesh. Et le fleuve, il a été asséché. Et il est vide. Véhi begola alaha. Et ça correspond à ce qui, dans la alaha, a été dispersé et a été en exil. Donc voilà à propos de cette notion de bar. Mais vous avez raison, effectivement, normalement, bar, c'est l'adjectif. Alors après, quelque chose qu'on connaît tous parce qu'on l'a appris au Talmud Torah, c'est que ça fait partie des dix plaies. Barad. Alors, barad, littéralement, c'est la grêle. D'accord ? Vous savez qu'il y avait une plaie qui s'appelle la plaie de la grêle. Et d'après Rabbi Moshe, ça serait lié à chesed. Pourquoi ? Parce que la grêle provient de l'eau. Véhikar tiv'omayim. Véhua fach l'esh. Et c'est le contraire du feu. C'est quoi la grêle ? C'est de l'eau qui va former ce qu'on appelle des grelons. Donc, ça provient du chesed. Omnam. Mais maintenant, dans le Zohar, c'est expliqué d'une autre manière et ça sera ramené par le Ramchal. Qui aliedé akvoura nikpaim mimea shefa veenam nishpaim lemata. Oui, c'est vrai que la grêle, c'est de l'eau. Mais pour que l'eau devienne grêle, il faut qu'elle soit solide. Il faut qu'elle se solidifie. Et il faut même qu'elle se congèle. C'est comme si c'est de l'eau qui s'est solidifiée et qui s'est congelée. Donc, il y a du din. Qui aliedé akvoura nikpaim mimea shefa. Donc, du coup, comme il y a de l'akvoura, cette eau-là qui, normalement, devrait descendre et serait de la pluie, eh bien, justement, elle ne descend pas. Ce n'est pas de la pluie. Et maintenant, c'est quelque chose qui va faire mal. Et donc, c'est de l'eau qui ne va pas descendre en bas. Véhen n'imsa. Et de même, on a trouvé que rouar tzaphone, que c'est le vent du nord, que c'est le vent qui est froid, La nature du vent du nord, c'est de refroidir les choses et de durcir les choses. Or, le nord, effectivement, c'est kvoura. Donc, c'est une force qui provient du chesed, de l'eau, de la gédoula, et qui va se transformer en gédoula. Donc, c'est quelque part un intermédiaire entre les deux. Notez qu'on verra plus tard, si Dieu veut, la différence qu'il y a entre la grêle et la neige. Parce que, chez l'aigle, il y a un ticoune du harizal sur le chesed. D'accord ? Il y a même, d'après le harizal, quelque chose, si quelqu'un, il veut faire ça quand c'est l'hiver, on peut faire un miguet dans la neige. On peut se rouler dans la neige et ça purifie. Et il y a même un, il roule là-bas dans le charakavanot sur la neige. Mais, le ramhral, il explique là-bas, il dit que la différence, c'est que la neige, c'est de l'eau qu'on peut, effectivement, enfin, c'est de l'eau qu'on peut ramener à l'état d'eau quand on la prend dans sa main. Alors que la grêle, c'est vraiment quelque chose de dur. Et quand c'est dur, ça fait mal. En tout cas, pourquoi est-ce qu'on a eu besoin d'expliquer cette notion de ça ? Parce que, lors de la plaie, lors des plaies d'Egypte, il y a marqué il y avait la grêle de la plaie d'Egypte, c'était un feu, comment on va dire, M. Seban, étincelant, un feu qui brûle à l'intérieur de la grêle. Donc, c'était de la grêle avec du feu à l'intérieur. Autrement dit, c'était la combinaison de deux éléments. Normalement, l'eau et le feu, ce sont des contraires. Or, comme dans les diplées d'Egypte, on est en train de refaire toutes les fondations des Yesodotes, alors là, maintenant, c'était du feu à l'intérieur de la grêle. Et donc, on avait ici à la fois de la grêle et des tisons de feu qui étaient à l'intérieur. C'était une grêle de feu. D'accord ? Oui ? Exactement. On va étudier quelque chose de très, très complexe. C'est la notion de Baruch. Le roman qui en a déjà parlé, c'est un sujet important qu'il faut faire au moins une fois. Parce qu'il est objet de beaucoup d'ambiguïté et surtout quand on fait de la cabale. Normalement, Baruch, grammaticalement, c'est le passif de bénir. Donc, Baruch, c'est que quelqu'un a été béni. Donc, s'il a été béni, comme on a vu hier dans le soir à propos de c'est qu'il a été béni par quelqu'un d'autre. Très bien. Quand on dit à quelqu'un que tu sois béni, ça ne pose pas de problème. On lui dit tu as fait quelque chose de bien et donc j'aimerais que tu reçoives une bénédiction. Donc, que tu sois béni. le problème, il est quand on va s'adresser à Dieu. Quand on dit Baruch, Hata, Hachem, quand on dit béni sois-tu yudke, wavke, qui c'est qui va le bénir ? Comment est-ce que Dieu, il peut être béni ? Et ça, c'est une grande question. Très, très grande question. Alors, la chassidoute, elle n'est pas d'accord avec ça, etc. C'est un grand, 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 grand sujet et qu'on va voir maintenant si Dieu veut dans l'histoire. Donc, parce que du coup, ça va nous permettre de comprendre c'est quoi la notion de bénédiction. En gros, la bénédiction, c'est qu'on veut que la chose, elle reçoive un influx. Quand on veut, quand on bénit, par exemple, un aliment, on veut que cette chose reçoive un influx. Qu'est-ce qu'on va voir maintenant doucement, on va prendre notre temps. sur cette notion de barour, il y a de nombreuses explications et même dans les paroles de Rabbi Shemdoukhaï dans le Zohar, il y a aussi plusieurs enseignements différents. Premièrement, il faut distinguer entre les bénédictions qu'on va faire, par exemple, quand on va profiter d'une chose. On en avait déjà parlé avec M. Drey une dernière fois, vous vous rappelez quand, par exemple, on va dire on va manger une pomme ou du pain ou un aliment. Donc, ça s'appelle ça, les birkot, les birkatamines, c'est-à-dire qu'on fait une bénédiction par rapport à un objet, à quelque chose qu'on va consommer. Ou ça peut être dit, par exemple, par rapport à un parfum. Ce n'est pas forcément quand on va sentir une bonne odeur, etc. Et ça, il y a une différence entre ce qu'on appelle les birkatamines et les autres bénédictions. Par exemple, quand on va bénir, quand on va faire une mitzvah, la beraha, quand on va mettre, par exemple, talis, tessélis, ou par exemple, quand on va demain, si Dieu veut, allumer les bougies de Chanukah. En tout cas, ce n'est pas ici le sujet, mais il faut quand même distinguer différents types de bénédictions. Om nam bik sarah. Donc, pour résumer, Biresh rabbi shimon daocha'i ha shalom. Rabbi shimon daocha'i, il a expliqué de cette manière-là. Qui barour, colel et serre séphirote. Donc, on va y aller doucement. Premièrement, considérons que barour, quand quelque chose est béni, ça comprend tous les degrés. Qui barour, colel et serre séphirote. pourquoi ? Parce qu'il y a un passage des tichonimes très intéressant où on va analyser le mot. barour, donc ça s'écrit bête, rech, vav, chav sofit. Bête, arzétrin, ce bête-là, il vaut deux, donc il prend deux degrés. la chichina d'en haut et la chichina d'en bas. Le bête, il prend deux degrés. D'accord ? C'est toutes les drachotes qu'on a mis dans le soir sur bérechit. Bête, déjà, ça indique deux dès le début de la création. Rèche, le Rèche, Rèchit, rochma. Le Rèche, il indique, Rèche, c'est la première lettre de Rèchit. Rèchit, c'est le commencement. Rèchit, c'est la rochma, donc c'est-à-dire la rochma. Donc, comprenez comme ça. Si on a ce baruch là, on a donc, vous pouvez même le faire sur un papier, on a donc Bina, on a Malchut, ensuite le Rèche, on a rochma, le Vav, Arzé, Sheth, c'est Firan, le Vav, il prend les six, il prend les six, c'est Séphirot, qui sont Rèche, et le Rèche, et le Rèche, et le Rèche, il est Keter. C'est Rèche, Arzé, et le Rèche, et le Rèche, et le Rèche, alors c'est vrai qu'on a dix, mais on a dix dans un sens particulier, puisqu'on a commencé par avoir Bina, Malchut, après on a mis rochma, après on a les Vav, Kessavot, les six extrémités, et après on termine par Keter. En tout cas, il dit, donc d'après ce point de vue-là, le mouvement qui est dans Baruch, quand on va prononcer ce mot de Baruch, c'est un mouvement qui inclut les Dix et Firot. C'est expliqué là-bas aussi, que Baruch, ça correspond aux initiales, roch ou mechor, kol berachot. Alors, c'est pas exactement selon l'ordre du mot, mais on va prendre le Rèche qui veut dire, c'est le, la tête, le commencement, le Vav ou le mechor, c'est-à-dire la source, kol de toutes les bédictions. C'est quelque chose que la Hasidoute, elle a beaucoup aimé, parce que du coup, ça nous enlève un problème. J'explique. Si on dit comme ça, que ces roches ou mechor, kol berachot, quand on va dire, Baruch ata Hashem, on lui dit, toi qui es la source de toutes les bédictions. dédaïu roch ou mechor, le kol berachot. Et donc, quand on va s'adresser à Dieu, et on lui dit, Baruch, on va lui dire, écoute, voilà, c'est parce que je sais que tout provient de toi. Toutes les bédictions proviennent de toi. dédaïu roch ou mechor, le kol berachot. Ubeginkach, bet, iu, chochma. Et c'est pour ça que le bet, il est chochma. Ou moré à la kéter. Et il indique le kéter, déyiu, recha ou mebu'a, dékol, berachot, parce qu'il est la tête, et le jaillissement, de toutes les bénédictions. D'accord, effectivement. Donc du coup, le bet, c'est comme dans le bet de Bereshit, c'est le bet de chochma, et il indique le kéter, parce que c'est le kéter qui est lui, la source de toutes les bénédictions. Fin de la citation. Iné. Ratsab et Perush. Et donc maintenant, donc maintenant, on voit bien qu'on a, de façon explicité, que Baruch, il est dans chochma, et il indique kéter. Très bien. Donc, première explication, retenez ça, parce que ça, c'est la plus classique, c'est la plus logique, que Baruch, ça indique, quand on dit Baruch, c'est-à-dire toi, qui es la source des bénédictions, Baruch, Atta, et donc c'est toi, Baruch, Atta, tu, Yudke, Vavke, c'est toi, Yudke, Vavke. D'accord ? Donc toi, tu es Baruch, mais du coup, on perd le sens grammatical, c'est pas que tu es béni, c'est que tu es la source des bénédictions. Ou Bepi Koudin, Pekuda Debraha. Et c'est comme ça qu'on a traduit Hakadosh Baruch, en disant qu'il est source des bénédictions. Oui, tout à fait. Donc dans le Zohar qui parle des Pekudin, à propos du bénédiction, à propos du commandement de la bénédiction, on a dit là-bas, Amar Kibaruch, ou Bébina, que Baruch, c'est dans Bina. Par exemple, c'est écrit là-bas, vous voyez les chônes, Baruch, Daraza De Mekora Ilaa, Baruch, c'est le mystère de la racine supérieure, Mikula de tout, les Arka pour déverser, ou l'Amshaka est pour attirer, ou l'Hannara est pour éclairer, kol Boutsinin, toutes les flammes, toutes les lumières, Veiyu berirtadir, et il est béni constamment, Dela paskin meimoy, parce que ces eaux ne s'arrêtent pas, ce sont des eaux qui continuent. Donc ça voudrait dire ici que Baruch, c'est au niveau de Bina, parce que la Bina, c'est la source de toutes les choses. Ou Mitaman, Shiruta, et c'est à partir d'elle qu'il y a le commencement, qui s'appelle Al-Madeate, qui s'appelle le monde qui vient. Donc, Ine befiru, Shamar ki Baruch, ou bebinah. Donc ici, on voit bien que Baruch, il est dans Bina. Donc en gros, on voit bien que Baruch, ça veut dire qu'il y a un influx. Maintenant ici, la question c'est de savoir d'où est-ce que provient cet influx. Mitzad bechinata, ameshapé al-batartonim. Et donc ici, ça serait Bina, dans le sens où c'est Bina, qui est la mère, qui elle, va donner son influx, et sa bénédiction, aux éléments d'en bas. Et certains ont voulu, par exemple, dire aussi que Baruch était dans Malchut. Pourquoi ? Parce que, dans l'ordre des bénédictions, quand on va faire le, le Shmoné Esré, quand on va faire la Hamida, la prière debout, c'est marqué dans l'Akmara là-bas, Kor'aym be Baruch. On va se prosterner, quand on dit Baruch. On fait quoi ? Baruch, on se prosterne, Atta, on descend, et Korazokev, Zokev Bachem, et tout celui qui va se relever, on se relève dans le Shem. Vous savez que donc, c'est très important cette histoire-là, quand on va se prosterner dans la Hamida, Baruch, on se tient droit, on descend, parce qu'on va faire descendre quelque chose, et on est Kor'ayah. Et c'est quoi ? On le fait descendre en bas. C'est pour ça que ici, le Zohar, il dit que Baruch, c'est dans Malchut. Parce qu'on a dit, Veta'am zekorim be Baruch. En fin de compte, on se descend, on fait descendre quelque chose, on prend quelque chose en haut, on le fait descendre en bas, dans Baruch, et dans Atta, on va remonter, et dans Hachem, Korazokev, Zokev Bachem, comme c'est marqué là-bas, et on va maintenant se relever dans ce degré de Yudkev Avke. Oub et Tikonim, Pirej, Baruch be Yesod. Et dans les Tikonim, il y a marqué là-bas que Baruch, c'était dans Yesod. Vechen, Korakorea, Korera be Baruch. Et pareil, parce que soit, quand on descend, on descend à quel degré, il dit, soit on descend dans Mahkoud, soit on descend dans Yesod. Kisham Yordim, Assefirot, les Hachpia, parce que c'est dans Yesod, que les Sefirot, elles vont descendre, pour recevoir l'influx, ou plutôt pour pouvoir influer dans Mahkoud. C'est dans Yesod que ça descend, pour descendre dans Mahkoud. Et effectivement, on verra cette explication dans les Tikonim, si Dieu nous prête vie, parce qu'évidemment, c'est le Rama qui l'a écrit ça quand il était jeune, et donc il avait un projet de le faire plus tard. Simplement, ça ne répond pas tout à fait à la question. Quand on dit, Baruch Atta Hachem, revenons à notre question, à nous simple. Quand on dit Stam Baruch, ça veut dire, on dit à la personne, je veux faire descendre sur toi quelque chose, que tu sois béni, c'est-à-dire qu'il y a un influx qui descend sur toi. Très bien. Mais quand on dit Baruch Atta Hachem, c'est un peu plus compliqué, parce qu'on va s'adresser à deux degrés. C'est comme ça qu'en fin de compte, j'ai compris du Zohar, et le Rama qui l'avait expliqué là-bas dans le Zohar, et on l'avait vu après plus tard dans la Rizal. Quand on dit Baruch Atta Hachem, on fait descendre une bénédiction sur le degré de Yud Ké Vazke qui est l'antiférette. C'est pas béni-toi Yud Ké Vazke, parce que Yud Ké Vazke, il n'est pas l'antiférette. Alors on peut dire peut-être qu'il est collé le tout, mais bon, c'est un peu tiré par la Kippa. Mais Baruch Atta Hachem, en fin de compte, comme ça c'est marqué dans le Matbea Aberachot du Rachash, que Baruch c'est dans Kéter, Atta c'est Chorva, Hachem c'est Tiferet. Donc on fait descendre un degré. Alors c'est vrai que si vous dites à un occidental que vous allez bénir Dieu, il va vous prendre pour un fou. Mais comme nous on a affaire à des Shemots, alors les Shemots correspondent à des degrés différents. Donc Baruch Atta Hachem, on fait descendre un degré, donc comme on a vu ici de Baruch qui est dans Kéter, et on fait descendre ce degré jusqu'en bas. Mais c'est pour ça que le Rama qui va commencer par dire que ça va dépendre des différentes bénédictions. Ça va dépendre du degré où on se passe. Parce que en fonction de la bénédiction, on va faire descendre un degré par rapport à l'endroit où on est, par rapport à l'influx où est-ce qu'on est. D'accord ? Sur ça, j'espère que je vais vous raconter une petite histoire. Vous savez que d'après le Midrash, quand Abraham il a envoyé Eliezer pour aller chercher Rivka, Eliezer il avait dit mais moi j'ai une fille. Alors pourquoi est-ce que tu ne veux pas que ma fille elle se marie avec ton fils ? C'est beaucoup plus simple. Qu'est-ce que je vais aller m'embêter là-bas à retourner chez des méchants etc. Abraham il lui a dit à Eliezer comme ça c'est marqué dans le Midrash toi c'est pas possible tu ne pourras pas épouser ma fille parce que toi tu es maudit. D'accord ? Et parce qu'Eliézer il venait de Kena'an si je me rappelle bien et dans les malédictions que Noach il avait fait il avait dit Arouh tu es tu es tu es maudit. Très bien. Et donc il lui a dit écoute c'est pas possible quelqu'un mon fils il est Barouh et il ne peut pas se marier avec une fille qui est Arouh qui est maudite en fin de compte Arouh ça veut dire qu'elle ne reçoit pas qu'il n'y a pas de Beraha. Mais maintenant qu'est-ce qui va se passer ? Eliezer il va y aller et il va se retrouver il va se retrouver là-bas avec la vanne et on va lui dire là-bas Barouh tu es béni. Donc de qui elle est cette Beraha ? Elle est de quelqu'un qui est complètement étranger. Mais le Midrash il continue et le Zohar il va le ramener que par cette Beraha il est sorti de Arouh. Donc même c'est pour ça que l'agmara va dire que même une Beraha de quelqu'un qui est quelqu'un de simple elle peut porter. parce qu'on ne sait pas comment est-ce qu'on fait descendre un flux sur les choses. On continue on a encore un peu de temps on va faire Barzel. Alors Barzel c'est quoi ? c'est le fer. Comme vous vous en doutez le fer a priori c'est un élément particulier. Dans le Zohar c'est expliqué que Barzel il est dans Malchout et que dans un autre endroit c'est écrit que c'est aussi dans Tiferet. Et il dit c'est peut-être ça que le roi Salomon il a voulu dire quand il a dit dans les dans les proverbes le fer avec le fer ensemble. Ça veut dire deux degrés de fer un degré de Marrout et un degré de Tiferet. Mais quoi qu'il arrive que ce soit de Tiferet ou de Malchout parce que le fer c'est du côté du din et c'est clair que le fer c'est grâce à ça qu'on fait des armes. Donc c'est quelque chose qui est du côté du din c'est quelque chose qui est du côté de la Kvoura. Rappelez-vous l'histoire du roi Salomon qui ne voulait pas utiliser de fer pour tailler les pierres du Bet-Amygdash. Et d'ailleurs parce que c'est maré comme ça c'était marqué là-bas que lors de la construction du temple on ne devait pas entendre le son du fer. Kol Keli Var tout ustensile de fer l'onishma ne doit pas être entendu babaït dans la maison dans le temple. Al Shevbo achuzim parce que les forces extérieures elles sont liées à ce degré du fer. Il y a un qui m'a dit une fois que c'est à cause de ça que par exemple on enlève les couteaux enfin selon certains on enlève les couteaux quand on fait le birkat qu'on enlève le fer mais si c'est les couteaux pourquoi vous n'enlevez pas les fourchettes parce que les couteaux c'est du fer qui coupe. Ok ? Et c'est comme ça que c'est expliqué dans le Zohar de Shir Achirim. Je pense que c'est bon pour aujourd'hui. Baruch Adonai le monde Amen et Amen Amen